Le PNB Le PNB Le PNB Bonjour Ça fait plusieurs fois que j'essaye de vous joindre pour avoir un entretien avec Isabelle Aucrin. Ça fait quand même trois mois que j'essaie d'avoir un entretien. Et en plus, je vous envoie plein de mails, et j'ai pas de réponses formelles non plus. Oui, mais elle est très occupée, donc n'est pas forcément disponible. Oui bonjour, puis-je parler d'Olivier Blain s'il vous plaît ? Il n'est pas du tout disponible. Je ne souhaite absolument pas parler de cette industrie au niveau de la presse. Une clause de confidentialité c'est ça ? Oui, 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 Philippe Moria. Il est actuellement impossible de laisser un message. Merci de raccrocher et de rappeler ultérieurement. Il est actuellement impossible, impossible. Dans le monde, 5 millions de fumeurs décèdent chaque année. C'est 30, 747 qui s'écrasent tous les jours, jour après jour. 100 millions de fumeurs sont morts au 20e siècle. Si rien ne change, un milliard de fumeurs mourront au 21e siècle. C'est une épidémie provoquée par la supercherie et la négligence sans précédent d'une industrie. Une négligence criminelle, à mon avis. L'industrie du tabac porte la responsabilité de ces centaines de millions de décès. Le dernier souvenir que j'ai de mon père est une promenade à deux sous les feuillages de septembre à Montréal. Il avait alors 56 ans et pesait 48 kilos. Moi aussi, j'ai fumé, malgré mes pneumonies et mon asthme. Il m'a fallu 20 ans avant de décrocher. Mais comme toute mère, je ne souhaite pas que le cycle recommence avec mes enfants. Pourquoi la cigarette est-elle toujours aussi banalisée et consommée, malgré toute l'information dont on dispose sur elle? Pour répondre à cette question, trois ans de ma vie se sont écoulés à enquêter. J'ai fouillé les documents internes de l'industrie, j'ai rencontré des fabricants, des revendeurs. J'ai interrogé des spécialistes en santé publique du monde entier. Bref, j'ai cherché à comprendre. Dès le début de 1953, les compagnies savaient que 94% des cancers du poumon se développaient chez les fumeurs. Les fabricants de cigarettes ont menti sur les dangers de leurs produits. Ils ont nié avoir ciblé les jeunes. Et les documents montrent clairement qu'ils se livraient à ces pratiques depuis des décennies et que les dirigeants savaient exactement ce qui se passait. Ils ne pouvaient pas exactement ce qui se passait. En 1953, un article de Reader's Digest indiquait qu'il y avait des tests sur les mices, des substances de la cigarette, des cigarettes, sur les mices, et ils ont des cancers. Et c'était le lien qu'on a peur pour tant qu'ils ont peur. Cigarettes, cancer. Il y a eu des réunions aberrantes au cours de l'histoire. L'une d'elles s'est tenue à l'hôtel Plaza de New York en 1953. Lorsque les dirigeants des sociétés américaines de tabac ont rencontré John Hill de la firme de relations publiques Hill & Knowlton. Cette réunion a entraîné directement des centaines de millions de morts et l'impact négatif et tragique de cette réunion se ressent encore aujourd'hui. Les marques de cigarettes se menaient jusqu'à là à une guerre féroce. Elles devaient maintenant trouver un terrain d'entente à tout prix. C'est ainsi qu'allait commencer la plus longue et coûteuse campagne de relations publiques de l'histoire. À partir des documents concernant la vraie réunion, je l'imagine se déroulant ainsi. «Chantelmen, as you all know, we have a very serious problem on our hands. The medical profession seems hell-bent on slandering our products. People are giving up smoking at an alarming rate. And over the last few months, we've lost a substantial amount of business. And I mean all of us. Tell us about it. Our salesmen are frantic. And all because of these so-called scientists. Hacks. They're a bunch of hacks. And what if they're right? Ah, they'd be better off studying air pollution instead. Obviously, we need to close ranks and initiate some common action. Drastic action. That's why I've invited John here from Hill & Knowlton to give us his wise counsel. So, Hill, what do you publicity experts know about war? It seems to me that if we are to do battle, our armies, so to speak, have to be ready for a dramatic change. I suggest a common realignment of company policy on a united front. Now, it's vital that we influence opinion shapers as well as the public at large. The cost of such an operation will be high. Very high. Well, as long as we can keep on selling. Our first step should be a nationwide ad campaign. Prince, TV, radio. Stating that cigarettes do not cause cancer. And that for the tobacco industry, public health is paramount. And of course, if cigarettes were proven to be dangerous, you would pull them off the market. Wouldn't you? Stating that cigarettes do not cause cancer. And that's where we stand today. We accept an interest in people's health as a basic responsibility paramount to every other consideration in our business. And that's where we stand today. The tobacco industry is the real statement of the tobacco industry. It is the false statement of the tobacco industry. It is not a false tissue from one to the other. It is not intended to introduce doubt against what is already a certainty. For any other product, such a demonstration would have led to an immediate prohibition. The tobacco industry will not only be the consequences of the interrogation of the smokers, but there will only be a reaction from the government authorities. The cigarette is spread relatively contested to the American American trial of the 1990s. It is then that 46 states intend a collective request against the industry for damage suffered in terms of public health. The directors of the seven largest tobacco companies are called to the bar. Let me ask you first, I'd like to just go down the row whether each of you believes that the nicotine is not addictive. I believe nicotine is not addictive, yes. Mr. Johnston. Congressman, cigarettes and nicotine clearly do not meet the classic definitions of addiction. There is no intoxication. We'll take that as a no, and again, time is short. I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. I believe that nicotine is not addictive. À Washington, une ONG crée sa propre société de tabac appelée License to Kill ou Permis de Tuer. En tant que représentante de cette société, Anna White rend visite aux actionnaires de Philip Morris. Il n'y a pas de mal à ce qu'une entreprise cherche à faire des profits, mais pas au détriment de la santé, de l'environnement et d'autres domaines d'intérêt public. On a choisi l'État de Virginie parce que c'est là que Philip Morris, aussi connu sous le nom d'Altria, est incorporé. Notre société s'appelle ironiquement Permis de Tuer. Elle est comme toute autre société de tabac, sauf qu'elle dit la vérité. Malgré les pressions des militants, le procès américain contre l'industrie est arrêté avant même qu'un verdict ne soit prononcé. En 1998, une transaction historique appelée le Master Settlement Agreement est signée. Par cet accord, l'industrie accepte de payer 206 milliards de dollars au gouvernement américain et promet d'arrêter le marketing envers les jeunes, mais uniquement aux États-Unis. Il a été une longue, difficile. Je ne vous dirai pas que c'est l'endroit. C'est vraiment le début de l'endroit pour la façon dont la industrie de tobacco a traité l'américain et probablement les gens dans ce monde. Mais le plus important est l'obligation faite à l'industrie de mettre à la disposition du public ses documents internes, pour leur filiale américaine tout du moins. Qu'il soit ancien ou récent, l'industrie a interdiction de les détruire jusqu'en 2008. Le tabagisme est la principale cause de décès évitable dans la plupart des pays du monde. C'est un énorme gouffre financier. Les taxes sur le tabac, payées par les fumeurs et non les sociétés de tabac, sont loin de couvrir les soins de santé et les coûts sociaux si rattachants. Donc, les ministres des Finances et les ministres de la Santé, évidemment, devraient s'intéresser aux documents des sociétés de tabac, de même que les gouvernements partout dans le monde, car plusieurs sont manipulés par cette industrie. Et leurs documents sont accessibles. On peut consulter les documents de Philip Morris et d'autres sociétés de tabac américaines sur Internet. Mais pour B.A.T., British American Tobacco, il faut se déplacer en Angleterre. Toutes les autres sociétés ont mis leurs documents sur Internet. Seule B.A.T. ne l'a pas fait. Son entrepôt est situé dans un trou perdu, Guilford, une lugubre zone industrielle à l'extérieur de Londres. On y trouve environ 8 millions de pages de documents. La politique de B.A.T. de une personne à la fois a été assouplie quelque peu, mais il faut quand même attendre 12 mois. Ils vous font poiretter à mort dans l'espoir de vous dissuader. Espérant noyer le poisson, l'industrie fournit des millions de pages dont une grande partie est sans intérêt. Frais de taxi, lettres de créances, etc. Mais avec beaucoup d'entêtement, on trouve ce qui est vraiment l'essence du commerce de la cigarette. La marque doit s'infiltrer davantage dans le groupe des 14 à 24 ans. Vous envoyez de la publicité et des coupons rabais à ma fille de 15 ans. 40 millions de pages permettent de découvrir la réalité de cette industrie et de mettre en contrepoint ce qu'ils écrivaient, disaient en interne à une époque et ce qu'ils disaient publiquement. L'ICAR est extraordinaire. La nicotine crée une dépendance. Nous faisons des affaires en vendant une drogue qui crée une dépendance. Quelle différence y a-t-il entre Philippe Maurice, qui s'appelle désormais Altria, Altadis, qui s'appelait jadis la CETA, et British American Tobacco, qui contrôle l'industrie au Canada ? Les sociétés sont-elles de connivence ? Oui. Y a-t-il une différence significative entre les activités des divers fabricants de cigarettes ? Non. Pour les questions auxquelles je me suis intéressé, on trouve des activités similaires dans toutes les sociétés. Une des principales raisons pour lesquelles la cigarette Marlboro a connu un tel succès mondial, c'est l'utilisation de l'ammoniaque. En injectant de l'ammoniaque dans votre cigarette, ils vous font absorber davantage de nicotine. Les autres sociétés ont donc disséqué la Marlboro et ont compris que c'était dû à l'ammoniaque. Ont-elles reproché à Philippe Maurice d'avoir mis de l'ammoniaque dans ses cigarettes ? Non. Est-ce qu'elles l'ont dénoncé au reste du monde ? Non. Elles ont cherché des façons de le faire aussi. Donc oui, elles ont des comportements similaires. Les choses en focus. Qui est notre identité ? Non c'est le public et non c'est pas le politiciens. C'est le professionnal. Scientists. Et qu'ils ne peuvent pas dire le public, qu'ils nous devraient créer nouveaux data d'ammoniaque. Ou, au moins, les yeux d'emmoniaques. Et nous, nous avons besoin de plus de recettes. Nous avons tous les data d'ammoniaque. Nous avons des data d'ammoniaques. Sous-titrage Société Radio-Canada Dès les premières réunions à New York, elles se sont dit « Oui, nous sommes en concurrence sur le front économique, mais nous devons travailler conjointement sur le front politique. Le grand danger qui menaçait ces sociétés et qui les menace encore aujourd'hui, c'est une législation sérieuse qui mettrait fin à leur industrie telle qu'on la connaît. » Sous-titrage Société Radio-Canada Pour la justice américaine, la réunion de 1953 marque le début d'une conspiration. En 2004, elle décide donc d'intenter un nouveau procès, basé cette fois sur la loi RICO, la loi anti-mafia en Amérique. Le procès se compose de diverses poursuites entamées il y a quelques années sous l'administration Clinton. Le ministère de la justice maintient que l'industrie du tabac s'est comportée comme une entreprise criminelle pendant un demi-siècle. Selon lui, les sociétés de tabac ont systématiquement dupé le public américain, et les fumeurs en particulier, pendant des années et des années, en minimisant les effets du tabac sur la santé. Le gouvernement voudrait récupérer environ 280 milliards de dollars que l'industrie aurait reçus en profits illégitimes. À Londres, Robert Plakey enseigne le droit international. Il est un des pères fondateurs de la loi RICO. La loi RICO ne visait pas exclusivement la mafia, mais aussi tout groupe ou entreprise commerciale ou syndicat qui fonctionnait selon un type de comportement illégal. Ce qu'il faut trouver, c'est le groupe au centre de l'organisation. Cette industrie est organisée exactement comme la mafia. C'est Charles Luciano qui a créé en 1931 le type d'organisation de la mafia. Et les familles d'aujourd'hui sont les descendantes en ligne directe des familles de l'époque. Maintenant, regardons ce qui se passe dans l'industrie de la cigarette. « Voici les familles, les grandes sociétés. » « Qu'est-ce qu'elles font ? » « Dans le but de frauder, elles ont mis sur pied un institut du tabac qui prend de l'argent et du personnel de chacune des grandes familles. » « Et c'est un comité d'avocats qui dirige. » « Ce n'est pas un comité de scientifiques, un comité d'avocats pour mener une activité illégale, la fraude. » Et qui ont-ils fraudé ? Le corps médical, le bureau de contrôle des stupéfiants, le congrès, le président et finalement les consommateurs. Et cette industrie a agi ainsi en toute conscience dans le but de faire de l'argent. « Ce n'est pas différent d'une famille du crime organisé qui vend de la cocaïne et de l'héroïne qui tue les gens. » « Ce sont des mafieux dans une industrie qui vend un produit qui, utilisé tel qu'indiqué, tue. » « La base de la loi Rico, très clairement, change les termes. Ce n'est pas une action judiciaire comme d'habitude. » « Ce n'est pas la même chose qu'en droit français ou qu'en droit canadien. » « La loi Rico est une loi anti-mafia et pour s'impliquer, il faut qu'il y ait la présomption de continuation des agissements. » « D'où l'intérêt pour Philippe Maurice de faire croire qu'il a changé et qu'il vient à rédemption. » Bill Ferron, chimiste de renom, a travaillé à un poste clé chez Philippe Maurice pendant huit ans. Il a accepté de décrire les pratiques douteuses de son ex-employeur. « Je suis entré chez Philippe Maurice en 1976. » « J'ai été embauché pour chercher des façons de réduire les dangers de la cigarette, de les rendre moins nocives. » « Pas inoffensives, moins nocives. » « Et nous avons trouvé plusieurs façons. » « D'ailleurs, la technologie pour certains produits dont on parle aujourd'hui existait déjà avant même mon arrivée chez Philippe Maurice. » « Des centaines de millions de dollars ont été dépensés en recherche. » « Mais les fruits de ces recherches n'ont jamais été utilisés. » « L'industrie connaît les risques de son produit et pourrait considérablement les faire diminuer. » « Elle pourrait même éliminer les risques de cancer. » « Parce que la nicotine n'est pas en soi cancérigène. » « Tant qu'elle ne le fera pas, elle ne changera pas. » « La célèbre cigarette Marlboro de Philippe Maurice est essentiellement la même aujourd'hui qu'en 1972. » « Après toutes ces recherches pour la rendre moins nocive, comment se fait-il qu'elle ne le soit pas ? » « Qu'elle soit toujours la même. » « Une cigarette moins nocive serait différente et certains cesseraient de fumer plutôt que de changer de cigarette. » « C'est plus facile de cesser avec des produits moins nocifs. » « Philippe Maurice perdrait peut-être 50 ou 75 % de son chiffre d'affaires. » « Ils sont dans l'industrie de la cigarette. » « Ils ne veulent pas perdre d'argent. » « Et un produit moins nocif leur en ferait probablement perdre. » « Si c'est de la nicotine que les gens veulent, on pourrait leur en donner en toute sécurité, en inhalateur par exemple. » « Sans aucun produit chimique, les gens de Philippe Maurice ont développé une excellente technologie qui pourrait remplacer la cigarette. » « Ils ont créé une société dans l'industrie pharmaceutique qui s'appelle Chrysalis et qui vend un appareil pour inhaler des médicaments. » « Ils pourraient l'adapter pour la nicotine. » « Voici à retarder de 10 ans une mise en marché efficace de la nicorette. » « Théma Saman, bonjour. » « Bonjour. » « Vous êtes l'une des dirigeantes de Philippe Maurice en France, le fabricant de tabac. » « Vous êtes en charge de la réglementation et de la communication. » « Mon entreprise admet parfaitement que le tabac, c'est mauvais pour la santé et que ça crée une forte dépendance. » « C'est la raison pour laquelle nous pensons que ça doit être un produit réservé à l'adulte informé. » « En France, une des particularités, c'est la très grande fréquence du tabagisme des jeunes. » « On a les plus mauvais chiffres à l'âge de 16 ans et à l'âge de 18 ans, en ce qui concerne le tabagisme des garçons et des filles. » « Pour faire simple, à l'âge de 18 ans, on avait, il y a 2-3 ans, 50 % de fumeurs, journaliers ou occasionnels. » « Comment se fait-il que la cigarette soit si populaire chez les jeunes si elle est réservée à l'adulte ? » « Avec courage, Jérémy a osé rompre l'omerta de l'industrie pour nous en expliquer les rouages internes. » « Son appartenance récente à Altadis l'oblige à ne pas dévoiler son identité. » « À mon arrivée, il y a un directeur qui s'est dressé à nous dans un séminaire et qui nous a dit, je vais vous parler du tabag et de la santé. » « Comme ça, au moins, il y aura une fois dans cette société quelqu'un qui vous en aura parlé. » « Cette personne a été licenciée trois mois plus tard. » « On est là pour faire du business et on ne se pose pas de questions sur le produit qu'on vend. » « On renvoie la responsabilité au consommateur et puis on renvoie la responsabilité à l'État. » « Il n'y a pas de différence entre les produits. » « Donc la seule façon de différencier une cigarette par rapport à une autre, c'est bien au travers de l'image de la marque. » « Les paquets, en fait, c'est le premier support de communication de la marque. » « Donc régulièrement, les fabricants développent des paquets qui vont être en quelque sorte la vitrine de la marque sur laquelle ils vont se permettre de développer cet imaginaire publicitaire que la réglementation ne les autorise pas à développer par ailleurs. » « Du coup, il y a un marketing qui est très sophistiqué. » « Des tests quantitatifs, des tests qualitatifs, des groupes consommateurs. » « On interroge en collectif, en individuel, en contrôle, en pré-test, en post-test. » « On essaie de disséquer complètement le consommateur. » « Au début de la troisième, on avait 24 ans. » « Et au début, c'était un peu comme les autres. » « Comme les grands pour s'appréter. » « C'est pareil. Un jour, on s'achète un paquet et puis finalement, on finit par fumé seul et après, on se rend compte que c'est trop tard. » « Donc on a acquis la maturité pour se dire que c'est bête de fumer et c'est trop tard. » « On attaque les cigaretiers d'une part quand ils ne respectent pas la loi Evin sur l'interdiction de la publicité. » « Et puis on cherche, bien entendu, à les empêcher d'attirer notamment les jeunes, les adolescents, les enfants. » « Parce que ça fait partie de leur cible. » « On le voit assez clairement sur ces paquets qu'on appelle des paquets fun. » « Nous voyons des petits cœurs, nous voyons du camping sauvage. » « Nous voyons un sac de couchage en forme de préservatif. » « Un décor de sable avec pelle et râteau. » « Donc à partir de là, c'est clair qu'il faut agir. » Le Canada est le précurseur de ces messages graphiques sur 50% de la surface des paquets. « Depuis 2001, son exemple a été suivi en Australie, au Brésil et en Europe. » « Est-ce que ça vous a fait un changement? Est-ce que ça vous a fait baisser le ventre? » « Pas vraiment. Il y en a qui vont nous demander de ne pas avoir tel comme le poumon. » « Le poumon n'est pas très joli, là. » « Le poumon, les dents... » « C'est quels les dents? » « C'est celui-là. » « Puis l'autre chose qu'on vend ici, c'est des couvre-cigarettes comme ça. » « C'est en carton. » « C'est 2 pour 50 sous. » « Puis les gens changent le dessus pour mettre ça par-dessus. » « Riposte des fumeurs ou des cigarettiers? » « Dans notre société, quand des produits sont vraiment dangereux, on les met sous clé, ou derrière un comptoir, ou hors de vue. » « Mais pas les cigarettes, bien qu'elles soient le produit de consommation le plus meurtrier à notre disposition. » « Les détaillants sont payés pour étaler les cigarettes comme ils le font. » « Un étalage impressionnant, des couleurs magnifiques, près des bonbons, des chips et des autres produits de consommation courantes. » « Une hausse importante du prix des cigarettes en France a fait chuter le tabagisme des jeunes de 50 à 37 %. » « Aujourd'hui au Canada, les fumeurs représentent 19 %. » « Les mesures efficaces sont les prix élevés, l'interdiction de la publicité, l'éducation du corps médical et l'interdiction de la vente aux mineurs. » « Mais attention, quand l'industrie soutient cette dernière mesure, l'objectif visé n'est pas forcément celui que l'on croit. » « Il a mis au point un programme qui s'appelle Opération Carte d'identité, qui se veut un programme de sensibilisation des commerçants à ne pas vendre des produits du tabac aux mineurs. » « En réalité, ce programme lance un double message. Le premier message s'adresse aux jeunes. Ne fumez pas car c'est un geste d'adulte, ce qui le rend encore plus attrayant, évidemment. » « Le message va à l'encontre du but recherché. Il met presque les jeunes au défi d'essayer de trouver un moyen de se procurer des cigarettes. » « Plus on en parle comme d'un problème de jeunes, plus on renforce l'image de la cigarette comme fruit défendu, et plus les jeunes veulent fumer. » « Ouyez-vous pas, cherches. Pouvez-vous avoir sa hermane ? Alors, ch à laiche ? C'est ça les jours dans leur maison. Ooh, c'est aujourd'hui. Je pense que je peux ef Daniel d'enautre. LesIs qu'on fait un défi, ce n'est pas mon défi. de seniors, venez vous amuser chez Export Day ou Dumouriez. La fête est pour adultes informés, bien sûr. Le travail de Heidi consiste à ramasser des preuves de ses pratiques promotionnelles pour faire pression sur son gouvernement au Québec. En France aussi, on a connu les nuits bleues des fêtes étudiantes où de jolies hôtesses blondes habillées de bleu distribuaient même gratuitement des gauloises blondes. Le plus connu, il y a Malboro. Cigarette au chewing gum. C'est dingue. Il faut les animer. Tout l'enjeu pour le fabricant, c'est de capter, de fidéliser en fait le plus jeune possible le consommateur et de ne plus le lâcher. Parce qu'on sait bien qu'après 25 ans par exemple, le consommateur, il y a peu de chance qu'il change le marque. Je suis le président et le chef d'exécutif de Philip Morris Incorporated. Est-ce que le purpose d'advertiser est d'attraper nouveaux smokers? Non, ce n'est pas. Le purpose d'advertiser cigarette est d'attraper les gens à switcher à votre marque qui déjà smokeent, ou à assurer que vos smokers actifs sont heureux avec de la marque. Looking at the horizontal axis of Mr. Johnston's chart, it says under the age column that the beginning age of the smokers that he apparently studied in looking at the POL national roster data was the age of 15. Well... Do you agree? Is that a question? Yes. Do you agree that that's what it says? I absolutely disagree that that's what happened. I would be... I would be more than shocked. I had my first cigarette when I was 13. When I found out how bad it was, I tried to quit. But I couldn't. They say nicotine isn't addictive. How could they say that? My salary is $650,000 a year. Are there any non-cash aspects of your compensation package? There's stock and what we call the net profit, right? That's fine. At today's price, it's around $12 million. Excuse me! Sorry to bother you, but we've got a question. Do you know how many people tobacco kills every day? You know what? We're gonna leave this here for you so you can see what 1,200 people actually look like this. Truth. Une marque déposée, un concept de contre-marketing. Leur slogan, disons la vérité. Leur but, exposer les mensonges de l'industrie. Et poser les vraies questions. Pourquoi démissionne-t-on face à la présence massive de la cigarette dans nos sociétés? Pourquoi se ferme-t-on les yeux par rapport à l'épidémie du tabac? Truth est comme une lame contre la surdité, la cécité et le silence qui entoure les agissements de ce commerce. The Truth Campaign is a campaign designed to tell people in the 12 to 25 demographic about the harmful effects of tobacco products. And basically, we're using a guerrilla marketing approach when we tell people and we also interact with people so they can learn about facts that come over to the booth. One person dies due to tobacco every eight seconds. Twelve thousand children are left without a mother every year. And thirty-one thousand children are left without a father every year. In America, every single year. Mon souvenir préféré, c'est quand il me portait sur ses épaules. Je disais, Papa, tu veux regarder ce film avec moi? Papa, je peux aller t'aider à travailler dehors? Je l'aimais de tout mon coeur et il me manque. Zach a perdu son père. C'est lui la vraie victime de l'industrie. Cela ne l'empêchera peut-être pas de devenir fumeur à son tour, surtout s'il aime le cinéma. Les outils de marketing les plus efficaces pour initier l'enfant à l'univers du fumeur sont le cinéma et la télévision. La cigarette est tellement présente au cinéma, on ne la voit plus. On appelle cela l'effet papier peint. ... Our cross-sectional survey of almost 5,000 adolescents showed that the more smoking adolescents viewed, the more likely they were to have tried smoking themselves. 17% of those who had the highest exposure to smoking in movies Nous avons étudié un échantillonnage de films à partir des années 50. Nous avons constaté que de 50 à 60, 70, 80, on a lentement diminué de fumée dans les films et vers 90, c'est remonté en flèche. On fume davantage dans les films d'aujourd'hui que dans ceux des années 50. Sylvester Stallone signe un contrat avec Brown & Williamson promettant d'utiliser leurs cigarettes dans pas moins de 5 longs-métrages pour la modique somme de 500 000 dollars. Philip Morris a payé pour avoir Marlboro dans Superman 2. Nous avons le contrat. Le thème de la campagne anti-tabac au cinéma, c'est que les studios sont corrompus ou stupides. S'ils continuent d'empocher de l'argent et de vendre leurs clients aux sociétés de tabac, ils sont corrompus. Et s'ils donnent des centaines de millions de dollars en publicité gratuite à cette industrie, ils sont stupides. La solution proposée par Stan Glantz est de classer ces films où on fait la promotion de la cigarette en films adultes. De la même manière qu'on classe les films contenant des obscénités ou de la violence. Scénariste hollywoodien, à la filmographie impressionnante, Joe Esther Haas a toujours glorifié la cigarette. What a hollywood film with pig smoking does is it aims a revolver at a 13 year old child and when that child is in his 50's, that gun goes off. I started smoking when I was 12 years old. This particular form of cancer is also the kind that can come back. et ils ont été très honnêtés avec moi et ils disent qu'il peut revenir dans un mois et tu peux être mort dans six mois si tu as un choc sur ton nec. Donc je vis cette façon et je te dis à tout le monde, tu ne veux pas passer de 80% de taille, de ne pas pouvoir parler, d'essayer de respirer avec le trach, et tu vas arriver à ce point, en quelque sorte, en quelque sorte, si tu continue de smoking. Je suis sûr qu'il y a des milliers et des milliers de personnes qui ont été attrayés à ce qu'il y a eu dans des films, surtout en Basic Instinct. J'ai aimé avoir sexe avec lui. Il n'était pas peur d'experimenter. Elle a smokes et il est essayé de quitter, et elle est essayé d'écrire à lui, et il est essayé d'écrire encore. Tu veux une cigarette, Nick ? Un de la major tobacco companies came out with a cigarette brand called Basic, and the advertising, not coincidentally, in the first magazine ads was the word Basic on a movie marquee. So they certainly understood that cigarette companies do, that the effect that movies have in terms of getting people to smoke, and they directly took advantage of it. I was actually asked if I wanted to be involved in that smoking campaign. And thankfully, I didn't want to go that far. J'ai déniché une personne du département de marketing en France de British American Tobacco qui a accepté de témoigner sur le mode de fonctionnement interne de sa société. Pour garantir l'anonymat de cette personne, ses propos ont été retranscrits et dits par une comédienne. Comment as-tu été embauchée ? En fait, j'ai une amie qui travaillait chez BAT et elle m'a cooptée. Quand il y a un poste à pourvoir, il y a une offre qui est diffusée en interne par mail. Quand la personne est embauchée, on touche 5 000 francs. Et au bout de trois mois, si la personne est confirmée dans son poste, on touche encore 5 000 francs. Et en fait, si je n'avais pas été cooptée, je n'aurais jamais eu le poste. Avant, dans mon ancienne boîte, moi, j'étais tout le temps en train de chercher de l'argent, de solliciter les fournisseurs pour récupérer du budget. Maintenant, chez BAT, je dispose de sommes considérables. Donc, c'est quand même un sacré confort de travail. On s'exprime dans un cadre contraint et on va toujours au bord, voire un peu au-delà. C'est un jeu subtil dans l'industrie qui consiste à voir toujours aller vers la limite de ce que la loi autorise. Ça peut aller dans l'industrie jusqu'à des formes d'échanges ou de concertation entre industriels pour précisément déterminer jusqu'à quel point on peut franchir la limite ou pas. Parce qu'en fait, avant, on essayait de, en connaissance de cause, de plus ou moins respecter la loi. Et aujourd'hui, ils sont prêts à prendre tous les risques. Quand on a des actions borderline à mener, on en discute ensemble. Pendant la réunion, il y a un avocat qui est présent qui, lui, nous expose la loi et les risques auxquels on peut être confrontés. Et là, on décide si on y va ou si on n'y va pas. L'avocat, lui, il est au courant de l'affaire avant même qu'elle sorte. Et toutes les décisions qu'on prend, tous les risques, c'est pris en connaissance de cause. Voici un clip de promotion gauloise daté de 2000. Strictement interdit en France, il est passé dans des discothèques européennes à l'insu des autorités publiques. Le Comité national contre le tabagisme a pour mission de faire respecter la loi en France. Je dirais qu'il y a eu un redémarrage sur un bon pied des actions judiciaires et déjà quelques résultats. Quand on est en scène, l'affaire de Philippe Maurice et de Roland-Garros, le PDG de Philippe Maurice France de l'époque est mis en exemple. Le Comité national contre le tabagisme a fait condamner pénalement de manière définitive les cigarettiers sur le territoire français 19 fois sur 5 ans. Donc 19 condamnations pénales définitives sur 5 ans, on a le droit de dire des délinquants en col blanc multiracidivistes. En France, l'industrie n'est toujours pas tenue de rendre public ses documents internes. Heureusement, un donateur anonyme, au courant de mon enquête, m'a fait profiter de quelques documents très instructifs en provenance d'Altadis, ex-Saita. Pour éviter les procès, mot d'ordre dans l'industrie, Omerta. Nous nous engagerons verbalement. Nous ne laisserons pas de traces écrites. Ils utilisent ce genre de phrases. Nous ne laisserons pas de traces écrites. Le plus drôle, c'est qu'ils mettent parfois sur le papier leur politique de ne pas laisser de traces sur le papier. Et on les attrape de temps en temps. Leur politique de conservation des documents était tout sauf une politique de conservation. C'était une politique de destruction. Nous conserverons tel document un certain temps. Les autres, nous nous en débarrasserons. Chez R.J. Reynolds Tobacco aux États-Unis, on peut trouver dès les années 70 le directeur du service de recherche qui dit « Si tels documents doivent être détruits... » Je le paraphrase. « Si tels documents doivent être détruits pour protéger nos positions, nous les détruirons. » Il ne dit pas « Il y a trop de documents dans nos classeurs, il faut s'en débarrasser. » Un jour, il y a un camion qui est arrivé et ils ont tout baigné, tout déchiqueté. « Les documents sensibles qui parlaient des sociétés écrans et des choses comme ça, on les a détruits. » « Tous les briquets qu'on distribue dans les soirées ou en boîte de nuit, on a tout détruit. » « Et aujourd'hui, on a changé de direction, mais on continue encore à se débarrasser de tous ces documents sensibles au fur et à mesure. » « Affaire de la CPM de Saint-Nazaire contre Reynolds Tabaco, Philippe Maurice Seita, British American Tabaco. » Depuis dix ans, Maître Caballero mène plusieurs procès de front contre l'industrie, comme ce qu'on peut voir aux États-Unis. Cette fois, les caisses de santé de l'État français essaient de récupérer une partie des coûts liés au tabagisme de ces assurés pour trois maladies. Le cancer du poumon, le cancer des voies aérodigestives et la thrombose des membres inférieurs. « Je plaiderais que le paquet de cigarettes est la honte du capitalisme moderne. Je raconterais les exactions nombreuses et variées de cette industrie visant à faire fumer des jeunes qui commencent à 14 ans, qui ne se rendent pas compte de ces dangers, qui sont piégés à 18. Et on a même poussé le cynisme, jusqu'à dire « Si vous fumez, vous mourrez plus jeunes, donc ce que je coûte à la branche de l'assurance maladie, je l'économise à la branche des retraites parce que les fumeurs meurent plus jeunes. » J'ai pris les textes de base du droit civil et je démontre que la faute des fabricants a entraîné les maladies de mes assurés sociaux et par voie de conséquence les coûts que mon client doit supporter. Donc je pense que ça, c'est assez facile à gagner. Donc la question que je me pose, c'est « Sur quoi je vais perdre ? » Tout comme aux États-Unis, les magistrats assez courageux pour tenir tête à l'industrie sont rares. Les taxes sur la cigarette, souvent supérieures à 70 %, sont une source de revenus importante pour les gouvernements. Difficile de concilier ainsi intérêt de santé publique avec ses entrées fiscales. Complication de plus, en France, jusqu'en 1995, le tabac était une industrie d'État. En France, l'industrie du tabac a été un monopole d'État pratiquement depuis Napoléon et même par avant Colbert. Donc vraiment, une intégration totale du ministère des Finances et du gouvernement avec la fabrication des cigarettes. Et donc la séparation des deux est plus que difficile. On trouve des documents aujourd'hui, notamment un qui est assez extraordinaire, où le ministère de la Santé dit au ministère des Finances « Nous ne pourrons pas cacher la vérité plus longtemps sur les dangers du tabac. » Cette inaction du gouvernement vis-à-vis de la nocivité de la cigarette est toujours en partie d'actualité. En 2003, le droit au silence l'emporte sur le droit à l'information lorsque Maître Caballero défend une victime du tabagisme. « Il n'appartenait pas à la CETA d'informer les fumeurs en 1960 car ça aurait fait baisser les recettes du trésor public. » Il y avait une cour d'appel de France d'Orléans qui a considéré que la santé d'un jeune Français de 14 ans en 1963 était moins importante que la bonne santé du trésor public et que le tabac est donc un produit fiscal. Si j'informe, ça fait baisser les recettes. Si je fais baisser les recettes, l'obligation d'information disparaît. Alors ça, je n'avais jamais vu un truc pareil et c'était la défense de la CETA et ils ont gagné sur cette défense. Moi, je rigolais. je disais, mais attendez, le tabac, ce n'est pas un produit fiscal, c'est un produit de consommation courante. Je n'ai pas un cancer du portefeuille, j'ai un cancer du poumon. Entre ministère des Finances et ministère de la Santé, il y a donc conflit d'intérêts. Et ce n'est pas qu'une question d'argent. L'industrie met en œuvre des stratégies d'influence précises et mathématiques pour arriver à ses fins. Malgré tout, la France réussit en 1991 à faire passer la loi Evin, une loi avant-gardiste pour l'époque. Pour la lutte contre le tabagisme, interdiction de la publicité, augmentation forte du prix du tabac, protection des non-fumeurs dans les lieux ouverts au public, renforcement des actions de prévention, tout est lié. En France, la loi Evin est une loi révolutionnaire puisqu'auparavant, tous les lieux clos et couverts étaient fumeurs sauf les endroits non-fumeurs. A partir de la loi Evin, la logique est inversée. Tous les lieux sont non-fumeurs sauf les endroits qui sont déclarés fumeurs. Malheureusement, en ce qui concerne la protection des non-fumeurs, nous sommes toujours très mauvais parce que l'industrie vis-à-bas est parvenue à ce que le décret d'application en 1992 soit mou. À l'époque, tous les débats qu'il y a eu autour du droit de fumer ou pas fumer dans les entreprises ou dans les restaurants, etc., tout ça, c'est une opération qu'on a montée. C'est-à-dire que vous avez montée ? C'est-à-dire qu'il y avait une loi. La loi Evin, à l'époque, était une loi extrêmement dure puisqu'elle imposait des pénalités, voire même des pénalités pénales. à aucun celle qui ne respectera pas le texte de loi et ça représentait quand même 33% de la consommation de tabac. D'accord. Et donc, il fallait, je veux dire, qu'on trouve un texte qui soit plus doux et plus conciliant. D'accord. Et donc, je vous dis que dans le cadre des opérations de lobbying, on a coalisé les verts, on a coalisé les syndicats pour les faire réagir par rapport à des parties des textes de loi. On leur a fait prendre des positions telles qu'il y a eu des menaces de grève, qu'il y a eu des mouvements, des manifestations dans la rue. D'accord. Et donc, ils ont porté leurs fruits. Et donc, vous avez... En fait, la loi a été revue six fois à la baisse. D'accord. Il a fallu 3 minutes de la santé pour la placer. Et voilà. Petite leçon de Philippe Maurice pour un lobbying parfait. On commande des sondages bien ciblés, en contacte ensuite les politiciens en arrosant au passage leurs partis politiques. On communique auprès des électeurs à travers des associations de fumeurs bidons. Et on se rapproche des médias en s'acoquinant avec les journalistes clés. Tous ensemble, ainsi, feront pression sur le législateur pour qu'il prenne les bonnes décisions. L'industrie a été protégée à chaque fois. L'industrie a été protégée à tous les niveaux par la proximité de ses dirigeants avec les décideurs politiques. Pour faire bouger les gouvernements, il a fallu leur botter le derrière. Ils ne l'ont pas fait d'eux-mêmes. Ils n'ont fait preuve d'aucun leadership. Il y a eu des enquêtes publiques sur pratiquement toutes les industries, y compris celles de la pomme de terre. Mais il n'y a jamais eu d'enquête publique ou de commission royale sur une industrie qui tue 47 000 Canadiens chaque année. 47 000 Canadiens a year. C'est parti. En 1993, au Québec, on disposait en tout et pour tout de 40 000 $ par année environ pour lutter contre le tabac, et un fonctionnaire était affecté au dossier, mais il avait aussi sous sa responsabilité quatre autres dossiers. Aujourd'hui, nous disposons d'environ 40 millions de dollars et d'une équipe d'environ 70 professionnels au ministère de la Santé du Québec pour assurer l'application de la loi, les programmes de prévention, les campagnes d'éducation de la population. Si le Canada a une faible longueur d'avance, c'est, à mon avis, parce que la communauté s'est impliquée et a forcé les législateurs à prendre ces mesures. Depuis les années 50, on sait que le tabac est dangereux pour la santé, mais depuis bien longtemps, le tabac gêne les non-fumeurs. Au-delà de la gêne, on sait que la fumée de tabac provoque chez les non-fumeurs l'infarctus du myocarde, le cancer du poumon, on sait aujourd'hui la mort subite du nourrisson et même le cancer du sein. Ça vient d'être décrit et les faits sont lourds. Au-delà de ces conséquences sur la santé, on comprend qu'il y a un droit pour le non-fumeur à ne pas être exposé à la fumée des autres. Hello. My name is Robert James Funches, and I am seven years old, and I am in the first grade. I like to ice skate, play soccer, and swim, but sometimes it is hard for me to do these things when I get sick with asthma and can't breathe very well. This happens sometimes when I come in contact with tobacco smoke. I hope the government will help kids like me because rowing up around cigarette smoke is hard. Clean air would help me to live like my friends and get to do all of those things they want, like to do. I'd like to know what each of you say to Robert. Mr. Sandiver? Well, I would suggest that Robin's parents tell him that there are things in life that he's going to come in contact with in growing up that he doesn't have control over because we live in a free society and we have choices to make. Dès 1994, la protection des non-fumeurs a été le choix des Californiens. Stan Glantz en tête. Les effets du tabagisme passif sur le cœur sont presque aussi grands que ceux du tabagisme actif. Même si la dose de toxines que vous recevez est beaucoup plus faible que celle que reçoit le fumeur, vos vaisseaux sanguins sont tellement sensibles aux produits toxiques que vous en ressentez fortement les effets et presque immédiatement. Une expérience intéressante a eu lieu à Helena, au Montana. Quand la ville a établi une politique 100% non-fumeur, les cas d'admission à l'hôpital pour crise cardiaque ont chuté de 40%. Et six mois plus tard, quand la loi a été suspendue après les poursuites d'un groupe pro-tabac, ils se sont mis à remonter en flèche. Commissions bounce back up again. Doctor, we'd like to get your professional opinion on smoking. Smoking is the most preventable cause of death in society today. Okay. Thanks for coming. 87% of lung cancers are caused by smoking. Very, um... Cancers of the mouth, lungs, larynx, pharynx, kidneys, bladder. Lots of people die from bee stings, but you don't see warning labels on bees, do you? Doctor, how quickly can you be in Washington? A l'époque, il y avait des gens chez Philip Morris dont le travail consistait en ce que l'on pouvait appeler entretenir la controverse, c'est-à-dire faire croire au public qu'il n'y avait pas encore assez de preuves que la fumée était nocive, surtout la fumée secondaire. Philippe Morris a fait des recherches dans les années 80 qui ont démontré qu'un des produits les plus toxiques dans la fumée était la nitrosamine. Dans une pièce où plusieurs personnes fument, cette substance continue de se répandre après même qu'elle ait fini de fumer. Il y a littéralement des centaines de substances toxiques et environ 70 cancérigènes dans la fumée d'une pièce. L'industrie se défend en disant qu'il s'agit de niveaux très bas, mais ces niveaux sont suffisants pour provoquer le cancer. Il a été démontré qu'il suffisait de niveaux beaucoup moins élevés que ceux qu'on trouve dans une pièce où il y a de la fumée. La subversion scientifique a été concoctée par l'industrie aux États-Unis d'abord et exportée en Europe ensuite. Genève a été la scène d'une fraude scientifique sans précédent. Pascal Dittelm et Jean-Charles Riel sont ceux qui ont découvert la supercherie. A Genève, il y avait eu deux symposiums qui avaient été organisés par un certain professeur Rielander et qui étaient très souvent cités par l'industrie du tabac comme des éléments qui prouvaient ou qui démontraient que la communauté scientifique ne croyait pas que le tabagisme passif était dangereux. Ça m'avait intrigué. Alors j'ai tapé le nom Rielander sur Internet, sur le site de Philippe Maurice. Rielander. Qu'est-ce qui se passe? 16 000 documents. Waouh! 16 000 documents! C'est toute une carrière d'un scientifique au service de Philippe Maurice qui était là, donc personne ne connaissait l'existence. L'histoire a commencé à quelques centaines de kilomètres de là, à Cologne, en Allemagne. Inbifo, laboratoire jadis secret de Philippe Maurice, a pratiqué des expériences sur des animaux, notamment en inhalation de la fumée secondaire. Il y a une célèbre note d'un dénommé Wakeham qui dit « Nous achetons Inbifo parce que nous pourrons y faire des recherches que nous répugnions à faire aux États-Unis. » Revenons à mon époque chez Philippe Maurice. J'étais directeur de recherche et nous n'avions pas le droit d'entrer en contact direct avec Inbifo parce qu'ils ne voulaient pas lier ces documents à la société Philippe Maurice. Pourquoi? Parce qu'en cas de poursuite, ces documents se seraient retrouvés devant le tribunal. Sur le diagramme, le professeur Reelander était désigné comme l'intermédiaire entre le professeur Asdine et Inbifo. Toute communication avec Inbifo se faisait par l'entremise de Reelander, qui planifiait et vérifiait la recherche. Ce que je sais de sa recherche, c'est qu'elle tendait entièrement à minimiser les dangers de la fumée de cigarette en mentionnant d'autres facteurs qui pourraient peut-être être responsables. Comment arriver à noyer le poisson? Le jeu s'appelle « Chercher le coupable ». Le risque de cancer du poumon augmenterait-il en vivant avec un canary? En Chine, les femmes non-fumeuses mariées à des fumeurs seraient-elles victimes de leur penchant pour le thé vert? Et à Genève, Reelander se demande si le fait de manger des haricots verts ne serait pas plus nocif que de vivre avec une maman qui fume. Reelander a reçu 300 rapports d'Inbifo et dans ces rapports, Inbifo démontre clairement que la fumée secondaire est 4 voire 5 fois, et dans certains cas, 20 fois plus toxique que la fumée primaire, que le fumeur avale. Et malgré tout, officiellement dans ces symposiums, Reelander dit « La fumée passive n'est pas dangereuse. Une mère peut très bien fumer en présence de ses enfants sans aucun problème. » C'est un manquement majeur à la déontologie du chercheur. En effet, ce qui est en cause, c'est son double langage, se présentant à la fois comme un chercheur universitaire, avec toute l'autonomie intellectuelle que cela suppose, et d'autre part, d'être un employé secret de l'industrie du tabac, et qui agit en fonction d'objectifs stratégiques de cette industrie. On s'aperçoit que les scientifiques qui ont participé à ce symposium ont été triés sur le volet, non seulement par Reelander, mais par des avocats de Philippe Maurice. Que les conclusions du symposium étaient discutées à l'avance. Que le compte-rendu du symposium est passé au peigne fin par les hauts dirigeants de Philippe Maurice et des avocats d'une étude qui s'appelle Shook, Hardy & Bacon, à Kansas City. Les deux grands chercheurs de l'époque, Garfinkel et Hirayama, l'industrie du tabac dit « nous ne les voulons pas parce qu'ils pourraient dire des choses qui pourraient nous embarrasser ». Ils sont exclus. Reelander l'errait. C'est plus du tout un symposium scientifique, c'est un symposium truqué. Pour dénoncer ces pratiques, Pascal Ditelm et Jean-Charles Riel convoquent une conférence de presse. Cela leur vaut un procès en diffamation. Il y avait trois principaux chefs d'accusation qui étaient le fait d'avoir révélé que le professeur Reelander travaillait la solde de Philippe Maurice, qu'à ce titre-là, il avait fait un certain nombre d'études confondantes pour entretenir la controverse, pour retarder la prise de décision par les autorités sanitaires, et à ce titre-là, avoir commis une fraude scientifique sans précédent, non seulement par le choix de ses études, mais par différentes autres stratégies développées par Philippe Maurice. On a toutes les pièces qui sont naturellement par année, et puis, dans cette lettre, Reelander nous dit qu'il a pris des precautions et qu'il n'a jamais participé à des réunions avec des gens de Philippe Maurice et des personnes de l'extérieur pour ne pas se compromettre et préserver l'apparence qu'il a cultivée pendant 30 ans de scientifiques indépendants. On a aussi les documents comptables de Philippe Maurice sur Reelander. Copie de chèque. Ragnar Rylander. L'homme payé par Philippe Maurice donne les conférences dans le monde entier sur la science environnementale. Contre toute attente, Ragnar Rylander accepte de me recevoir chez lui, à Göteborg, en Suède. Vous vous êtes bien rendu compte à un moment dans votre correspondance avec les avocats de Philippe Maurice, qu'ils essayaient de vous faire dire des choses qui étaient plutôt en leur faveur. Oui, ils ont essayé. Ils n'ont pas essayé de modifier les données, ce n'était pas possible pour des avocats. Mais ils ont essayé d'interpréter les données à leur avantage. Comme vous le savez, des données scientifiques, ce n'est pas toujours tranché net ou noir ou blanc. Ça se prête à différentes interprétations. Je dois même reconnaître que certaines de leurs remarques m'ont été très précieuses. J'étais allé peut-être un peu trop loin dans mon évaluation de la toxicité. Mais c'est une exception. Là où ils y sont à l'effort, c'est lorsqu'ils m'ont demandé d'écrire un article dans Science et qu'ils m'ont suggéré de modifier certaines conclusions. J'ai carrément refusé. Cela aurait été déontologiquement incorrect du point de vue scientifique. C'est lui qui signait. Des gens que je connais ont écrit des documents qui ont été approuvés par nos avocats puis remis au professeur Elander pour qu'il les signe avant qu'on les publie. Je travaillais sur mes projets et j'étais financé pour ces projets et rien d'autre. On savait qu'il se passait quelque chose, il était impossible de ne pas s'en apercevoir, mais le sentiment de culpabilité collective est difficile à cerner. Prenez l'Allemagne. Pourquoi les Allemands n'ont-ils pas éprouvé de culpabilité collective face aux actions d'Hitler ? Les gens ont continué à vivre comme si de rien n'était jusqu'à ce qu'il soit trop tard. C'est la comparaison qui me vient à l'esprit. Au bout de trois ans, le tribunal acquit Jean-Charles Riel et Pascal Dittel, mais confirme la fraude scientifique. À la suite du procès, Philippe Maurice met fin à sa collaboration avec vous. J'ai écrit à la direction de Philippe Maurice et j'ai reçu une lettre disant « Nous vous avons toujours estimé, mais vu les circonstances, nous devons mettre fin à notre collaboration ». En me mettant à la porte, ils admettaient à demi que quelque chose n'allait pas. « Avez-vous la lettre de Philippe Maurice qui mettait fin à votre collaboration ? » « Pas ici, chez moi. » « Pourriez-vous me l'envoyer ? » « Non, c'est une lettre personnelle. » Malheureusement, Riel Ander n'est pas le seul. D'autres scientifiques continuent ce travail. Quelques semaines avant l'apparition du rapport gouvernemental sur la protection des non-fumeurs en Angleterre, un symposium est organisé par l'industrie à Londres. Le aim de ce défi est d'adresser la science de l'environnement de la tabacisme. Oui, nous savons que c'est que c'est déroulant et irritant, mais dans notre vue, c'est pas provenant de la cause de la mort ou de la maladie de la maladie de la maladie. Quand vous parlez de un risque relative, vous ne pouvez pas être certain. Vous devez faire des études et de travail extérieure pour voir si c'est une vraie recherche. « Nous reconnaissons qu'il y a des risques de santé associés à l'activité de la maladie de la maladie. » « Ce que nous ne pouvons pas abîmer, c'est la science faite qui est maintenant sur la maladie de la maladie de la maladie de la maladie. » « Salut Gabby, comment allez-vous aujourd'hui ? » Serveuse à Ottawa depuis 30 ans, Heather Crowe n'a jamais fumé de sa vie. Elle a pourtant le cancer du poumon. « Vous êtes bien, je suis toujours en remission. » « Tout le monde. » « Oui, oui. » « Comment est-ce que c'est le business ? » « Ah, c'est bon, mais les salaires sont... » « Oui, nous n'avons pas ça. » « Je suis heureux aussi. Je vais vendre quelque chose autre. » « Évidemment, quand vous cherchez cancer du poumon et symptômes, dans un dictionnaire médical, on ne les mentionne pas. » « Donc, j'avais une maladie silencieuse et j'ai continué à travailler pendant toutes ces années sans même le savoir. » « Je considère que c'est une maladie due à la fumée de cigarette. Ils devraient me dédommager. » « Si j'avais perdu une main au travail, on m'aurait payé. » « Je suis en train de perdre mes poumons et ma vie. » « Je devrais avoir droit à une indemnité. » « Ils m'ont dit, ce cas ne s'est jamais présenté. Bonne chance. » « J'ai perdu ma carrière, mon emploi et je suis en train de perdre ma vie. » « J'ai 5% de chance de vivre encore trois ans. » « Je ne tenais pas à être victime de la fumée secondaire au travail. » « Il est trop tard pour moi, mais je veux transmettre le message qu'il faut interdire la cigarette dans les lieux publics. » L'exemple de Heather Crowe alimente la lutte pour la protection des non-fumeurs au Canada. Après Toronto, Montréal emboîte le pas. « Si le ministre réussit à renforcer la loi pour interdire de fumer dans tous les lieux publics, y compris les bars et les restaurants, et interdire la publicité partout, y compris dans les points de vente, cela aurait des répercussions pour l'industrie du tabac non seulement au Québec, mais dans le monde entier. Le Québec deviendra un modèle que d'autres gouvernements voudront imiter. » Réaction immédiate de l'industrie, tourner en dérision toutes les mesures gouvernementales visant à protéger le consommateur. « On voit des associations de restaurateurs, de propriétaires de bars, des représentants de la chambre de commerce et des associations bidons comme monchoix.ca faire pression sur le gouvernement pour qu'il n'aille pas de l'avant. Un nouveau mouvement de fumeurs vient de surgir au Québec. Et il se présente comme un mouvement populaire qui tient un discours sur la tolérance et le respect des autres en disant « On peut travailler ensemble, on n'a pas besoin de lois, on peut tous s'entendre. » C'est une campagne de relations publiques très sophistiquée, financée par l'industrie du tabac. Et avec de l'argent, on peut tout acheter. Alors que le but avoué sur le site Internet est de défendre les fumeurs, ces publicités évitent la question du tabac et encouragent la désobéissance civique. – Sous-titrage Société Radio-Canada – After years of expensive studies, government scientists believe there may be a direct link between eating and obesity. Wasting water hurts us all. Government tests have shown that people are spending too long in the shower, wasting not only valuable resources, but costing you precious time. – Your concern, government, has come up with a new way to help you spend less time in the shower. – Introducing our new mandatory Shower with a Gorilla program. – Your government, let us do the choosing. – C'est toujours la même chose. L'industrie et tous ceux qui profitent de la vente du tabac feront pression sur le gouvernement pour empêcher ou retarder l'adoption des lois. – Le sujet du tabac et ses conséquences sur la santé concernent tous les pays du monde. – Il était normal que l'Organisation mondiale de la santé soit chargée de donner une réponse mondiale à cette pandémie. – La résolution et la convention de WHO sur le contrôle du tabac sont adoptées. – 192 pays qui constituent l'Organisation mondiale de la santé se mettent d'accord et acceptent un traité, une convention au cadre sur le contrôle du tabac. Il contient toutes les modalités essentielles. L'interdiction de la publicité, la protection des non-fumeurs, l'interdiction d'allégations mensongères comme les cigarettes légères, ultra-légères, l'interdiction de vente des cigarettes aux plus jeunes, l'augmentation des prix, la lutte contre la contrebande. Ces modalités sont encore plus efficaces quand elles sont associées et en synergie et constituées en politique de lutte contre le tabagisme. – L'efficacité de cette convention cadre sera déterminée par la volonté politique de chaque gouvernement d'appliquer concrètement ces mesures dans son pays respectif. Pour la contrebande, par exemple, nous sommes assez loin d'une solution globale. En Europe, les gouvernements ont déjà entamé des actions comme au Canada pour ne pas perdre d'énormes revenus fiscaux à cause du trafic illégal des cigarettes. – Gouvernement belge et le gouvernement français sont parmi les dix pays qui appuient la Commission européenne sur une plainte déposée contre l'ergérenos pour quoi, contre quoi ? – Organisation de la contrebande, planchiment d'argent sale, corruption. – Sur les mille milliards de cigarettes exportées annuellement, 700 milliards sont retrouvés dans les importations légales. 300 milliards ont disparu. – Imaginez Toyota, dix ans, entre le Japon et l'Europe, 30% des voitures que j'ai mis sur les bateaux disparaissent. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où elles sont passées. Et il ne s'agit pas de la contrebande par cartouche. C'est une contrebande par conteneur entier. La contrebande n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène organisé par l'industrie. C'est une contrebande avec des vaisseaux rapides rachetés à l'ancienne marine de la Maine de l'Est. Ce qui fait qu'il n'y a pratiquement aucun bateau capable de les rattraper et qu'il faut attendre qu'ils n'auront pas de décence en les surveillant par avion, voire désaborder. En juillet 2004, Philippe Maurice évite le verdict du procès et paie un milliard de dollars à la Commission européenne. Il promet qu'il n'y aura plus de contrebande en Europe. L'avenir de l'industrie du tabac se trouve résolument ailleurs, dans ces pays où la réglementation est inexistante ou encore rudimentaire. Et pour pénétrer ces marchés, l'industrie s'efforce de forger un imaginaire collectif adapté à chaque pays. Tous les moyens sont bons pour distribuer ces produits. Plaque tournante de la contrebande de cigarettes en Afrique, le Niger partage ses frontières avec de nombreux pays. Les camions sont accueillis à la douane Nagadès, la ville la plus près de la frontière libyenne. Ensuite, leurs chargements seront transférés sur d'autres camions manifestement équipés pour les longues traversées du désert. pneus armés et réservoirs supplémentaires pour l'essence. Ils achemineront ces cartons provenant d'Europe ou d'ailleurs à travers les dunes qui séparent Agadès de la Libye. Un contrebandier accepte de me parler. Je fais six ans de le business de la cigarette ici, à Agadès. Goka ! Ok, Goka ! Bon, il y a plusieurs marques de business, de l'excellence, de Rossmann, de Malboro, etc. La cigarette quitte du port du Ghana. Il passe la frontière de Burkina d'abord jusqu'à venir à Agadès. Nous, nous prenons ici à Agadès et continuons notre chemin. La Libye, la cigarette ne rentre pas tout droit. On est obligés de rentrer en cachette par la fraude. Il y a plus de 50 camions qui partent chaque quinze ans. Ils ont été escortés avant par les militaires mais maintenant c'est les douanes qui s'occupent la verre. Des blocs de béton éloignés du centre-ville et gardés sous surveillance 24 heures sur 24 cachent la marchandise. Impossible d'y observer le chargement. À moins d'avoir une caméra cachée. Chaque magasin, il y a une marque. Si cette marque Rossmann, c'est écrit. Il y a de l'argent là-dedans. Il y a beaucoup d'argent. Parce qu'une camionnette qui prend 700 cartons, 800 cartons de cigarettes pour rentrer à Libye, ça se vend cher à Libye. Tout ça, cette affaire-là, c'est classé en top secret. De notre côté. De qui a une fuite entre 200. Le Niger a ratifié la convention cadre mais comment l'appliquer dans ces conditions où mafia, industrie et gouvernement sont de connivence ? Une stratégie pour se développer à l'international, c'est dans un premier temps d'arroser le marché avec des produits de marques avant qu'elle n'arrive de façon plus officielle. Donc ça se passe comment ? On amène ces produits en contrebande. Soit c'est organisé par l'industrie, soit ce sont des distributeurs. Mais au final, le résultat est le même, c'est qu'on voit arriver sur un certain nombre de marchés des grandes marques internationales à un prix qui est bien en deçà du prix auquel elles devraient être commercialisées. On a constaté qu'aujourd'hui, au Niger, 85% des cigarettes consommées par les populations, c'est des cigarettes qui ont été introduites frauduleusement. La conséquence la plus concrète, c'est l'accessibilité à la cigarette des populations les plus diminuées. Aujourd'hui, on voit des cigarettes qui cousent moins cher que de l'eau. Une fois qu'un marché est irrigué avec des produits de contrebande en grande quantité, c'est beaucoup plus facile pour l'industrie. d'aller voir le gouvernement de ces pays et de leur dire, écoutez, voilà, aujourd'hui, vous avez 20-30% qui échappent à la fiscalité puisqu'il arrive en contrebande. Donc, il faut nous aider à nous installer dans ce pays, à distribuer ce produit, voire à le fabriquer localement parce que c'est une façon commode pour vous de recouvrir les recettes fiscales. L'industrie du tabac prévoit une augmentation de 16% de la consommation du tabac en Afrique pour faire face à la chute de la consommation de 8% en Europe occidentale. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, l'Afrique, les populations africaines constituent une cible privilégiée pour l'industrie du tabac. Les produits du tabac, on les trouve partout. On les trouve mieux que les produits alimentaires. Pour acheter un paquet de sucre, ça t'arriverait de marcher un kilomètre. Pour acheter un paquet de cigarettes, tu ne peux même pas faire deux mètres. Il est évident que le Niger, comme tous les autres pays africains, est confronté aujourd'hui à d'autres fléaux, le sida, le paludisme, le méningite, la faim. Mais vous pensez aujourd'hui qu'on a encore besoin d'autres fléaux supplémentaires qu'on peut éviter ? Dans les marchés africains, l'industrie a pu se lâcher. En développant des politiques de communication, de marketing, de promotion, c'est de l'échantillonnage, c'est-à-dire de la distribution gratuite de produits à la population pour les encourager à fumer. C'est du sponsoring sportif. C'est aussi du sponsoring de musique. Pour mieux capter les jeunes, l'industrie du tabac, dans nos pays, ils lancent des marques de cigarettes symboliques. Symboliques qui ont un message fort en direction de ces jeunes-là. Je vous donne un exemple de la dernière marque lancée par Philippe Maurice au Niger, qui est la marque Visa. Ils ont lancé une marque de cigarettes qui s'appelle Visa, mais cela, ils l'ont fait après une étude préalable qui a montré qu'aujourd'hui, les jeunes, leur seule préoccupation, ce n'est pas d'aller à l'école, ce n'est pas d'aller à l'université, c'est de trouver un visa pour aller aux États-Unis, en France, au Canada, etc. C'est là. C'est là. C'est là. C'est combien, là ? Deux milliers. Bon, d'être Ivan, il va nous diminuer un peu. Ça, c'est des avis pour enfants, Marlboro, des bébés. Donc, il va grandir avec Marlboro dans son esprit, quoi. Elle dit qu'il n'y a même pas de quoi manger dans la maison. Mais la dernière somme qui lui reste là, il préfère aller payer la cigarette que de payer à manger pour les enfants. Mais comment l'arrêter, puisque ça devient une obsession ? 25, ça l'a 35, ça l'a 20 francs, ça l'a 35. Un gars qui fume un paquet par jour, c'est combien de repas par jour demain ? Bon, ça peut faire à peu près 3 repas par mois. Il y a des enfants qui n'ont pas les moyens de fumer, qui viennent chaque fois dire aux parents je vaux 25, je vaux 50 ans. Et une fois que tu n'arrives pas à avoir cet argent-là auprès de tes parents, qu'est-ce que tu vas faire ? Il y en a ça, ça conduit au vol. Il n'y a pas de cigare au niveau, t'es là-bas. Si il y a un pouvoir qui peut empêcher qui peut arrêter définitivement la vente des cigarettes, elles seront les femmes les plus heureuses du monde. On ne peut pas gagner la lutte contre le tabac par la sensibilisation. Parce que la question du tabac, ce n'est pas comme le sida. Il n'y a aucune industrie derrière le sida pour pousser les gens à contracter le sida. Il n'y a personne qui fait la publicité en faveur du sida. Donc le sida, on peut faire des campagnes de sensibilisation. Mais ce qui est du tabac, il faut qu'il ait des actions vraiment rigoureuses. Il faut diaboliser le tabac. Il n'est pas une société responsable. C'est un consortium de criminels. Il faut engager une guerre contre eux. Et c'est ça, c'est le sort de l'engagement qu'ils comprennent. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Scroll dans lesfullyins. He killed 11,000 people a day. C'est impossible, il n'y est jamais inné... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ! « L'industrie réagira-t-elle comme la mafia qu'elle est ? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est elle qui gagne. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501